Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et puis précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Montpellier qui a lieu ce dimanche 3 septembre 2023 à 15h pour le compte de la quatrième journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lille, c'est le dixième qui reçoit Montpellier le neuvième, donc deux aiguilles au milieu de tableau. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de matchs joués puisque pour l'instant il n'y a eu que trois journées mais c'est vrai que dans un sens ou dans l'autre l'équipe qui va gagner va remonter, l'équipe qui va perdre risque de descendre dans le classement, donc ça va être un duel qui peut être très intéressant. Alors je vais revenir dans cette vidéo sur le classement des deux équipes, en championnat on verra tous les buteurs et passeurs, on verra tous les résultats de ces deux équipes depuis le début de la saison avec les matchs amicaux pour voir la forme du moment, définir la forme du moment, on terminera par les compos d'équipes possibles avec les tactiques éventuelles, ça nous permettra d'avoir une idée à ce match. Mais tout d'abord, ce match là, pour ceux qui souhaitent le voir, vous pouvez le voir sur Prime Vidéo tout simplement. Alors Lille est donc dixième du classement et avec quatre points en trois matchs, une victoire annule, une défaite, quatre buts pour 50 moins, un de goal à verrage. Montpellier est donc neuvième, pareil ils ont quatre points en trois matchs, une victoire annule, une défaite, sept buts pour six comptes plus un de goal à verrage, donc Montpellier a un meilleur goal à verrage que Lille, ils sont devant suite à ce goal à verrage. Au classement des buteurs, on a quand même trois rencontres, deux joueurs de Montpellier, Adams et Moussa Altamari, qui ont marqué trois buts en trois matchs, ils font un début de saison formidable les deux joueurs. Côté Lille, on a David qui a marqué deux buts en trois matchs, le buteur qui est fidèle à lui-même. Mais voilà, c'est deux équipes qui marquent pas mal de buts. Côté des passeurs décisifs, on a pour Lille Angel Gomez qui a deux passes décisives en trois matchs, c'est intéressant, il est meilleur passeur du championnat. Puis après on a beaucoup de joueurs côté Montpellier qui sont à une passe, enfin bon en tout cas c'est deux équipes qui font du spectacle avec lesquels il y a pas mal de buts. On va aller voir les résultats justement, alors Lille depuis le début de la saison c'est dix matchs, avec les matchs amicaux, c'est cinq victoires, trois nuls, deux défaites, 21 buts pour, 14 comptes, plus sept de goal à verrage, Lille vient de se qualifier difficilement. Alors attention, c'est quand même à noter, ce jeudi en prolongation en Ligue Europa, donc ils ont sûrement grillé de l'énergie parce qu'ils ont dû aller batailler jusqu'en prolongation pour aller chercher la qualification. Et puis avant ils restaient sur une défaite 4-1 à Lorient. Mais bon après chez eux, chez eux Lille c'est très costaud, vous voyez les matchs amicaux c'est trois victoires, le match de championnat contre Nantes c'est une victoire, le match contre Aller en Ligue Europa c'est une victoire, chez eux ils gagnent la plupart du temps, donc ça ça va être intéressant. Montpellier de son côté a joué sept matchs depuis le début de la saison, deux victoires, trois nuls, deux défaits, 13 buts pour, on se compte, plus deux de goal à verrage. Montpellier c'est le contraire, Montpellier se comporte mieux à l'extérieur que chez eux, c'est assez étonnant mais en championnat voilà à domicile ils viennent de perdre 3-1 contre 1, ils avaient gagné 4-1 à Lyon et ils avaient fait 2-2 à domicile contre le Havre. Donc ça ça va être très très intéressant les amis, c'est un duel qui peut paraître serré parce qu'en plus les joueurs de Lille ils vont être un peu fatigués, donc si Montpellier met du rythme, même s'ils jouent à l'extérieur et qu'ils ne se laissent pas aller, je pense qu'il peut y avoir du spectacle. Allez les compos d'équipe possible, alors pour Lille ça serait du 4-3-3, gardien, chevalier, défense, Santos, Diakité, Yoro ou Alexandro, Ismaili, milieu de terrain, Gomez, André et Yazizi, attaquant, Zegrova, David et Cabela, donc du 4-3. Côté Montpellier, même tactique avec gardien Lecomte, défense, Sakho, Julien, Kouyaté, Scylla, milieu terrain, Ferry, Chotard, Savanier, attaquant Altamari, Adams et Nordin. Donc deux tactiques un peu identiques, dans ces cas-là je dirais que l'avantage est surtout à l'équipe qui est la plus fraîche physiquement et Montpellier risque d'être plus frais parce que Lille déjà en plus de faire une prolongation, c'est vrai que quand on joue à sa saison, il faut absolument se qualifier, c'est vrai qu'on dépense énormément d'énergie, il peut y avoir un contre-coup, Montpellier à l'extérieur a montré à Lyon qu'ils étaient capables de faire une très belle performance puisqu'ils ont gagné 4-1, donc est-ce qu'il n'y aurait pas un petit avantage comme ça sur le papier pour Montpellier ? Peut-être que Montpellier se comporte moins bien à domicile mais mieux à l'extérieur, voilà. Écoutez en tout cas ça va être très intéressant, il va y avoir du spectacle, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de buts dans ce match, mais en tout cas voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 3 septembre 2023 à 15h pour le match de la 4ème journée du championnat de France de football de Ligue 1, Lille le 10ème reçoit Montpellier le 9ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !